Ah moi j'adore les loteries comme ça, c'est parfait, il y a marqué en gros premium dessus, donc ça sous-entend skip et ça va permettre à mes orbes de se refaire une petite santé après le gros craquage de burn the witch, parfait. Salut la team youtube, sois le bienvenu, on va parler évidemment aujourd'hui un peu plus en détail de la loterie WECO MUNDO 13 SIFRAS, voilà on insiste bien sur les RRRRRR, après une large, très très large, vraiment sélection de perso premium qu'on a eu pendant les mois passés, je m'attendais pas à ce que Calabre rempile tout de suite après avoir sorti une grosse dingouze comme la bannière burn the witch parapluie, on sait qu'ils allaient continuer un petit peu dans leur lancée de loterie exclusive, surtout qu'on est quand même à l'approche de l'été donc pourquoi pas, ce serait pas déconnant, et finalement non, on retourne dans des loteries premium, bon au moins un point fort, c'est le Gantenbine, un premier apparition du perso en 5 étoiles, ça fait plaisir, il sera aux côtés également de Chirruti et de Dordoni, et ça cette fois-ci il s'agit donc de versions premium qui seront donc ajoutées au roster de la baie bloterie le jour de leur débarquement sur le jeu, c'est à dire le 16 mai. Comme d'hab il y aura plusieurs sélections, la principale va aller du 16 au 27 mai, nous aurons ensuite une sélection 1 avec Gantenbine qui ira du 27 mai au 2 juin, la sélection 2 avec Alfamoso Don Panini ira du 2 au 8 juin, et enfin la 3ème et dernière sélection avec Chirruti qui ira elle du 8 au 14 juin, comme ça on aura déjà les infos, pour l'arrivée de la prochaine sélection mid-month du mois de juin. Bon Youtube, je sais que j'ai perdu 10 ans depuis la dernière VOD, mais il va falloir que tu te concentres, c'est là que ça se passe. Dans le descriptif des nouveaux personnages, bien sûr, c'est d'âme d'abord, on commence par Chirruti, donc assez peu de choses à dire visiblement, spécialisé dans les attaques puissantes rouges, profil donc orienté sur sa pression spirituelle, on le voit à sa fiche de stat, et elle aura un gameplay au corps à corps. On nous précise que toutes les attaques causeront de la lacération, une excellente altération d'état que j'affectionne tout particulièrement. On est sur la base d'un perso à rankard, tueur de division 0, c'est une config qui est quand même pas banale, tellement pas banale qu'à l'heure actuelle, nous n'avons littéralement que deux persos qui rentrent dans cette catégorie. Et Chirruti sera donc non seulement la troisième à accompagner ces deux premiers personnages-là, mais sera surtout le premier perso de l'affinité Force. Attaque spéciale, essaie pas de te cacher, lance son arme et la fait zigzaguer entre les piliers, infligeant des dégâts colossaux et la serrant tout ennemi touché. On imagine qu'en effet l'animation de l'attaque spéciale va être en rapport avec le moment où elle rencontre Uryu lors de l'arc Wicomundo. Au niveau du soul trait, tiens c'est un perso de farm, visiblement butin de l'arme technique, plus 30%. Ça je vous avais déjà expliqué l'intérêt de trouver justement ce genre de compétences-là précisément en soul trait, et pas juste dans les compétences de base du perso. Ça peut être quelque chose de très très cool par la suite pour pouvoir agrémenter une éventuelle équipe de farm que vous auriez de côté. A voir le reste des compétences. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Déjà compétences innées, bon petit rapidité plus 1 c'est classique, mais par contre le garde annulé c'est déjà moins banal, et le fléau des lacérés étendus à plus 60% au lieu des 40% de base. Elle fout de la lacération partout avec 100% de chance de réussite sur l'aspect, avec 60% de dégâts additionnels contre les mobs qui sont en train de subir cette altération. Eh c'est pas moche, c'est déjà un bon début. Alors qu'est-ce qu'il se passe de beau là-dedans ? Ben pas grand chose de neuf, les 4 premières lignes c'est du classico-classique. Le malédiction plus 2 secondes bien sûr, puisque la lacération c'est un dot. On va retrouver un petit temps de recharge de 12% en compétences, ça fait toujours plaisir. On dispose d'une augmentation de drop de potion tech plus 5, là cette fois-ci en compétences dispo. Et par contre on va trouver une petite option de DPS non négligeable, la résonance des attaques puissantes à rankard plus 10%. En gros plus il y a de rankard avec elle dans l'équipe et plus elle va augmenter ses dégâts d'attaque puissante. Bon la fiche de compétences elle est basique par contre, autant que ça partait bien sur le descriptif, sur les compétences innées également, que par contre bon là ça casse pas trois pattes à un canard ce qu'on voit ici. C'est un petit perso de farm sans grande prétention, avec un sous-trait qui peut venir effectivement aider, pourquoi pas, à renforcer encore une fois une de vos équipes, on verra après sur le gameplay si on peut avoir un autre jugement concernant Chiruti. Ah elle donne pas néné ! Spécialisé dans les attaques puissantes rouge, exactement le même mood que Chiruti du coup, et attaque puissante 2 technique de renforcement A, donc lui il va disposer d'un boost. En termes de config on est sur un arancard killer espada, c'est pas mal non plus comme config ça. Bon il y a déjà un petit peu plus de candidats par rapport à cette config, même si quand même c'est vachement éparpillé, n'empêche, il y a un sacré bond dans l'histoire. L'attaque spéciale, ma technique va te souffler Nino ! Evidemment ça c'est les grands passages de l'anime. Échappe aux attaques de ses mouvements étranges avant d'attaquer de coups de pierre au tournée, puis plongeant, infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. On notera cependant une absence totale d'altération d'état sur le personnage, donc il va y avoir simplement du DPS brut, donc je pense qu'on va devoir s'attendre à une fiche de compétence un petit peu renforcée en termes de valeur de dégâts. Ah bah ouais bah ça attend même pas la fiche de compétence, déjà le sous-le-trait mais dans l'ambiance directe. Perfection plus 30 lorsque l'endu est au maximum. Ah bien ! A voir le reste des compétences, mais là on a peut-être un perso qui va vraiment peut-être mettre de bonnes claques. Bah voilà ! Bah voilà, qu'est-ce que je disais ? Voilà, parfait ! Résistance à la faiblesse, ça déjà c'est impeccable, on ne peut pas lui nerf ses dégâts, ça déjà c'est impeccable. Ça rentre également en ligne de compte pour de la survivabilité sur le personnage, de même que l'esquive de 50% des dégâts causés par les Arankas a encore plus de survivabilité, très bien. Et en plus de ça, il a un attaque puissante renforcée plus 40% lorsque l'endu est au max, donc tant qu'il est au taquet, il a de l'overall via sa perfection, donc plus 30% sur tout son moveset, et plus spécifiquement 40% additionnel sur ses strong. Lui, il veut mettre des gros coups de savate et des coups de savate qui font mal. Ah oui ! Ah oui ! Bah très bien, bah voilà ! Ah mais attends, mais c'est totalement un perso quête de groupe ça ! Attaque puissante renforcée plus 60%, classique. Frenzy plus 1, bon bah c'est du basique, on a le soutien qui va proc sur la strong 2, le rapidité plus 1, très simple. Le protecteur plus 10 ! Le protecteur plus 10, à quel moment tu te dis qu'il y a un meilleur mode de jeu que les quêtes de groupe pour faire valoir un perso comme lui ? Il a pas mal de compétences de DPS qui sont basées directement sur le fait qu'il doit rester full HP. En quête de groupe, c'est très facile de prendre une tarte, en quelques frames ça se fait. Mais du coup, il start avec un protecteur plus 10, c'est quand même plutôt pas moche. Protecteur plus 10, si vous avez hiberné ces deux dernières années, c'est tout simplement une compétence qui fait qu'il va spawn directement avec un bouclier qui va encaisser jusqu'à 10 coups avant de céder. Donc, tant que devant lui, il n'a pas de mobs qui peuvent traverser les boucliers, bah du coup, ils vont se buter dessus jusqu'à ce qu'ils arrivent à passer à travers. Et en quête de groupe, un perso qui encaisse 10 coups sans perte d'HP, c'est quand même très chouette. Garde annulé, ça c'est parfait, le petit temps de recharge qui va bien. Wouah, ah ouais d'accord, ouais, ok. Ok, appui. Donc, lui, c'est vraiment, c'est du gros perso à DPS brut, avec un profil qui est de groupe à peine masqué. Appui, c'est tout simplement une compétence qui va venir renforcer encore plus son boost, en fait. Il va avoir un boost un petit peu à la Rookien, nouvel en chinois par exemple, ou alors comme Yuruichi de Noël de l'année dernière. C'est des boosts qui ont des valeurs supérieures. Donc, c'est pas compliqué, cette version-là de Dordoni, et bah au même titre que les autres persos que je viens de citer, bah il va devenir tout simplement l'un des meilleurs supports du jeu. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Cette compétence appui est très très pratique, et évidemment, c'est une aide quand même assez costaud en quête de groupe. Puisque ce genre de boost, évidemment, qui va donner des valeurs supérieures au boost classique, compte tenu de tout le DPS dont il est capable, et de la survivabilité dont dispose le perso, ça, ça va être quelque chose de plutôt cool à mettre dans les Rota, Espada, Attaques Rouges. Et enfin, Gantanbine, où visiblement, il y a l'air d'y avoir beaucoup plus de choses à dire. Spécialisé dans les attaques puissantes rouges, bon bah c'est tous les mêmes. Toutes les attaques lacérations, ok, on retourne sur le mood qu'on a vu sur Chiruti. Ah, ça, c'est un soul très cool. Nouveau soul trait, potion de link, force plus 5. Donc cette fois-ci, c'est en soul trait. Attention, c'est bien en soul trait, c'est pas en compétence comme on a vu sur Chiruti tout à l'heure. Donc ça, pareil, si vous le droppez, c'est un excellent perso à venir mettre directement, soit en membre actif de votre équipe de farm, notamment pour toute la partie potion, ou alors que vous le mettiez en link directement sur l'un des persos de votre team de farm de potions. Et nouvelle compétence signée, donc esquive 50% des dégâts des Quincy. Ah, d'accord, donc qu'il est Killer Quincy ou Killer Sternritter. Ah bah voilà, c'est Killer Sternritter, très bien. Ah, donc un Arancard Killer de Stern. Waouh, c'est pas banal non plus comme config, ça. Ah oui, c'est pas banal à ce point. Ah, d'accord, eh ben, j'avais pas mesuré en fait. Eh ben, c'est pas compliqué, Gantenbind sera le premier, le tout premier perso du jeu, Arancard, avec un Killer de Sternritter. Bah franchement, là, en termes de rareté de configuration, on est quand même sur quelque chose de pas mal sur les trois persos, là. Attaque spéciale, tu me brises le cœur. Après avoir préparé son arme, il assène une série de coups de poing, infligeant des dégâts colossaux et lacérant tout ennemi touché. Compte tenu de son moveset, la lacération, c'est pas forcément l'altération qui me vient en tête comme ça de suite. Surtout quand on se remémore son combat contre Chad. En compétence ID, donc, on va retrouver des choses qu'on a vues tout à l'heure. Leur rapidité plus 1, on a la garde annulée et l'esquive de 50% des dégâts des Quincy. Alors ça, attention, parce que c'est pareil, Quincy Sternritter, c'est souvent des types qui vont ensemble. Donc automatiquement, si le perso que vous avez devant vous est de type Quincy Stern, vu que Gantenbind esquive 50% des dégâts des Quincy, l'esquive, du coup, ça s'applique également. Mais là, c'est quand même un killer spécifique, avec un talent d'esquive spécifique. Ça sent encore le perso, soit de farming pur et dur, soit avec une orientation possiblement quête de groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Bah, c'est... Ouais, c'est beaucoup de choses classiques, mais... Ah, il y a du classique, mais pas que. Les 4 premières lignes, elles sont basiques, hein. Vraiment, les attaques normales renforcées, les puissants renforcés, l'aspect renforcé, tout ça, c'est du classico. Le Frenzy plus 1 est plus banal que ça, tu crèves. Malédiction plus 2 secondes, puisque, encore une fois, la lacération reste un dot. Là où c'est très cool, par contre, c'est qu'il booste de 40% les fléaux des arancards vitesse, et de lui-même, il a un fléau délacéré plus 60%. En matière de DPS directement lié aux altérations d'état, ça commence à faire un peu le boulot, quoi. Avec ça, on a un petit temps de recharge des attaques puissantes de 12%. Bon, bah, c'est très bien, perso spé, évidemment, c'est toujours très appréciable. Et par contre, la sélection des fileurs, alors, ok, elle est majoritairement basée sur des persos premium. Les deux qui font exception, c'est Rukia et Rangiku, mais, franchement, la sélection premium, elle est loin d'être moche. Et bien, à présent, je vous propose qu'on aille se faire directement les gameplays des personnages. Allez, ça start sur Guntenbine, direct avec sa séquence d'auto-attaque, donc composée de 4 coups. On est sur un 4ème coup qui va causer une AOE autour du personnage, donc plutôt pas mal. Courte portée, mais ça fera le boulot quand même. Strong 1, une petite AOE à distance. C'est toujours très appréciable de retrouver ce genre d'attaque en Strong 1. Ça fait des bons gros clean, bien comme il faut. Là, on a du coup un dash into, grosse AOE à distance derrière, avec un champ d'action plus large. Mais surtout, centré vraiment à 360 degrés autour du perso. Et là, c'est une Strong 3, ça ? Vraiment ? Ça rassemble et ça... C'est curieux pour une S3. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi la lacération. J'avais oublié ce détail. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai été rendu plus loin, beaucoup plus loin que ça. Vous l'avez vu à l'instant, on passe sur Dordoni. Donc pareil, sa séquence d'auto-attaque pour commencer, composée là aussi de 4 coups. On a... Ah, j'ai l'impression que la AOE sur le 4ème coup est plus large que ce qu'on en a vu à l'instant sur Gantenbine. On va voir, c'est peut-être l'effet qui est un peu bizarre. Strong 1 qui va nous faire un dash into AOE également. Boum. Assez rapide dans l'exé. Ça se joue très très au pied. On va avoir la S2 de renfort. Qui là va nous faire également une AOE à distance, mais plus large devant le perso. Ok. On les pose du flex à chaque fois, quoi. Incroyable. Et donc la S3. Ok, là on a un full screen. Ok, animation basique, mais au moins on a un full screen. On a une S3 qui a du sens, en fait. J'avoue que j'ai pas compris ce qu'on a vu à l'instant sur Gantenbine, là. Ça rassemble et ça bump au milieu, mais c'est bizarre. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est le full flex, en fait, le gonze, là. Ah, j'aime beaucoup. Évidemment, pour terminer, on passe sur Chirruti, là aussi, sa séquence d'auto-attaque. Ah, déjà, on voit que là où, sur le quatrième coup, est quand même plus graphique. C'est déjà plus visuel. On se rend mieux compte de la portée, de la limite de l'attaque. Ça touche quand même plutôt l'argent pour un petit coup comme ça. Donc là, par contre, regardez. Vous voyez ce qu'on avait en S3 de Gantenbine. On le retrouve en S1 de Chirruti. Bon, certes, avec moins d'impact, moins de portée, mais quand même. Là, la S2, c'est quoi ? C'est un tir vers l'avant ? C'est un gros tir vers l'avant. Ok. On a plutôt, normalement, l'habitude de retrouver en S1. Bon. Et là, ok, ça nous fait un fousserie dans S3. Gameplay bizarre, hein. C'est l'organisation des différentes Strongs... Je sais pas. Une petite folie passagère sur le moment. Et ensuite, bon, évidemment, la petite attaque aux Martyfouettes. Ah, il est ok, il est ok. Bon, pour vous donner un premier ressenti à chaud, bon, là, on est en présence d'une petite loterie premium, globalement cool, mais sans grande, grande prétention non plus. Les principaux points forts vont déjà venir du fait qu'on a pour la première fois, donc, une version 5 étoiles de Gantenbine. Que c'est une loterie premium, donc, à tout moment, il vous est possible, pourquoi pas, avec un peu de bol, de tomber sur l'un de ces trois persos avec les tickets que vous pouvez farmer à droite à gauche. La fiche de compétence de Chirruti est un peu... maigre, je trouve. Avec un gameplay, bon, extrêmement classique. Là où Dordoni, par contre, va frapper un peu plus fort, avec un profil bien plus orienté sur les quêtes de groupe. Gantenbine, quant à lui, va nous apporter déjà un peu de fraîcheur, puisque c'est le premier perso, encore une fois, de sa catégorie qui arrive sur le jeu. Donc, le premier du genre, ça en fait, du coup, la config la plus rare pour le moment. Étant donné que c'est une nouvelle configuration, bien sûr, on va compter sur Kellab pour qu'il puisse nous la démocratiser un petit peu plus dans un avenir proche. Pour ma part, je vous confirme ce que je disais tout à l'heure, je n'ai nullement l'intention d'aller poule sur cette loterie. Je réserve l'entièreté de mes tickets qui commencent à devenir plutôt colossales pour le huitième anniversaire du jeu. D'ailleurs, je vous rappelle que ce huitième anniversaire arrive dans à peine plus de deux mois, environ deux mois et demi. Donc, si vous voulez commencer à faire des économies d'orbes, pour commencer à être prêt avec les éventuels dingrits qui pourraient nous tomber dessus, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir sérieusement à la question. En tout cas, pour cet épisode, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère bien sûr que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à lui mettre votre meilleur pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je ne peux que vous inviter à activer le combo abonnement plus cloche de manière à ne rien rater du contenu régulier qui sort sur cette chaîne. Et si vous souhaitez bien sûr me suivre en dehors de YouTube, vous trouverez tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Discord et la chaîne de stream Twitch en description avec les différents liens. Et si vous avez quelques petites minutes devant vous, n'hésitez pas pourquoi pas, jetez un petit coup d'œil également sur les liens des sponsors de la chaîne. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être susciter des vocations. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501